Tu as trouvé la réponse ? Tu as réussi à factoriser cette expression-là ? C'est un exercice que j'ai trouvé dans le livret d'entrée en classe préparatoire du lycée Louis-le-Grand. Tu es quand même un des tout meilleurs de France et ça te montre un peu les attendus ou plutôt quelques manquements qu'il peut y avoir entre les acquis de lycée et ce qu'on attend de toi au lycée en termes de raisonnement ou de réflexe, de dextérité dans les calculs dont tu as besoin en classe préparatoire. Je commence avec celle-ci. D'où m'est venue l'idée ? En fait, il y a 2-3 jours, j'ai lu un commentaire de Nathan, merci à toi, sur une vidéo d'un système 3-3. Et il me dit, je suis en train de faire mon livret d'entrée en prépa et je ne sais pas faire un système 3-3, donc merci pour la vidéo. Et donc, j'ai fait une liste de recherches et je suis tombé sur le livret d'entrée en classe préparatoire de Louis-le-Grand. Donc, il y a, je ne sais pas, moi, peut-être 100 exercices. Beaucoup d'exercices sont longs et très scolaires, donc je ne les traiterai pas. Mais plusieurs questions, comme celle-ci, ressemblent étrangement à des vidéos que j'ai traitées sur la chaîne. Donc, en fait, depuis tout ce temps, je préparais pour l'entrée en prépa Louis-le-Grand et je ne savais pas. Non, mais tu as fait pas mal d'exercices et certains sont assez proches. Et petite parenthèse avant d'entrer dans les calculs, je suis assez content de faire cette série parce que d'ici quelques mois, en fait, je vais faire plusieurs séries de vidéos où justement, on va sortir de France et aller dans plein de pays européens et faire leur brevet, leur bac et voir comment ça fonctionne là-bas. Donc, c'est pas mal de commencer avec qu'est-ce que l'entrée en prépa au Louis-le-Grand. Allez, c'est parti, on factorise ça. J'aime bien de temps en temps mentir quand le message est très puissant. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il n'y a que deux manières au monde pour factoriser. Identité remarquable ou facteur commun. Oui, c'est un petit peu un mensonge, mais justement, c'est très puissant et même pour l'entrée en prépa. En fait, quand tu regardes l'expression, y a-t-il un facteur commun ? Non, il n'y a rien en commun. Donc, en fait, pense à identité remarquable. En fait, essore à fond ces deux pistes et assure-toi que c'est ni l'une ni l'autre avant de chercher autre chose ou avant de pleurer, d'accord ? Mais pour l'instant, on n'a pas encore fini. On peut penser à identité remarquable parce que x puissance 4, c'est un carré. C'est le carré de x au carré. Et lui aussi, c'est un carré. C'est le carré de 2y carré. Util ou pas, je ne sais pas. Toujours utile que moi, dès que je m'entre qu'en maths, je le fais. Donc ça, je l'ai vu comme des carrés. Et après, je dis, ah ouais, ça pourrait être a carré, b carré, de la fameuse identité remarquable a plus b, le tout au carré. Donc, lui serait le a carré. Lui serait le b carré. Ce sont des carrés. En revanche, il me manque le 2ab. Donc, il faut le faire apparaître pour pouvoir compléter le carré. Et donc, ça va être ça l'étape numéro 1. Une fois que tu as vu, ah oui, ça pourrait entrer dans le cadre de l'identité remarquable. Avec a qui vaudrait x carré, on ne se trompe pas, a, c'est celui qui est sous le carré. Donc, a, c'est x carré. Et b qui vaudrait 2y carré, que vaudrait 2ab ? À toi de le trouver et de le compléter. Donc, normalement, ton rêve, c'est d'avoir ça. Ça, c'est l'expression de départ. x puissance 4, voilà comment est-ce qu'il s'écrit. 4y puissance 4, voilà comment est-ce qu'il s'écrit. Et donc, j'ai incorporé au milieu le 2ab parce que j'ai réussi à identifier a et b. Donc, 2ab serait 2 fois x carré fois b, donc 2y carré. Mais ça, ce n'est pas égal à ça. Moi, j'ai fait apparaître ça. Donc, pour ne pas changer la valeur, il faut que je l'enlève, il faut que je le soustraite. C'est le principe de faire plus 1 moins 1. C'est une fin très puissante en prépa et à la fac, d'accord ? Genre plus 1 moins 1, tu n'as rien changé, mais ça décante tout ton problème. Et bien là, c'est le même principe. Et donc voilà, sans avoir changé la valeur de départ, j'ai fait apparaître la forme développée de a plus b carré. Et j'ai bien oublié de compenser pour ne pas changer la valeur, justement. Et bien, cette équipe-là devient le a plus b, le tout au carré. Et a et b, on les a identifiés plein de fois. a, c'était x carré, on l'a dit, et b, c'était 2y carré. Et n'oublie pas d'enlever cette expression-là. On peut faire le calcul à présent. 2 fois de 4, c'est 4x carré y carré. Là, on n'a pas tout à fait factorisé. On a commencé la factorisation, mais c'est encore une somme, une différence. Il y a des plus et des moins. Donc, il faut pousser parce que c'était factorisé au maximum. Il ne l'avait pas dit. L'énoncé était un peu différent. Et même l'énoncé td pour savoir comment faire. Mais nous, je ne t'ai pas mis l'aide parce qu'on est meilleurs. Donc, voilà, on commence quand même à factoriser. Et là, il faut voir une autre identité remarquable. Là, on voit qu'on ne peut pas trop changer. On le laisse tel quel. Donc, il faut se concentrer sur l'autre terme. Ça, est-ce qu'on ne peut pas l'écrire autrement ? En fait, c'est un carré de quelque chose. C'est tous des carré. Regarde, y carré, x carré. Et lui, c'est 2 au carré. Donc, ça s'écrit comme ça. Là, j'ai mis un peu de couleur pour que tu vois bien. Et 4x carré, y carré, je l'écris 2xy, le tout au carré. Ce qui est bien égal à ça. Et là, tu es content ou pas ? Moi, je suis content. Parce que j'ai reconnu a carré moins b carré. L'identité remarquable numéro 3 qui me donne a moins b facteur de a plus b. On l'applique ici. Avec a qui vaut cette équipe-là et b qui vaut 2xy. Et donc, voilà ce que ça donne avec même un petit peu de couleur pour te montrer le résultat. a moins b facteur de a plus b. Et là, on a factorisé. Donc, à la base, j'avais une somme et à la fin, j'ai une factorisation. En fait, on est au max de la factorisation. Mais comme on entre en prépare, on va pousser un petit peu. Je vais te montrer ce qu'on aurait pu encore voir. Peut-être que tu le vois. Là, encore une fois, ça ressemble à cette formule-là. Tu as du 2xy, tu as du x carré, y carré. Regarde, je vais l'écrire autrement. Si je réordonne mon premier facteur, je peux l'écrire x carré, moins 2xy, plus 2y carré. Et pareil. Donc là, en théorie, tu peux voir que c'est quasiment une identité remarquable. Juste, en fait, à la place de 2y carré, tu aurais aimé avoir quoi ? Pas juste y carré. Si tu as y carré, ça, j'espère que tu vois que c'est une identité remarquable. a carré, moins 2ab, plus b carré. Mais là, je n'ai pas juste y carré, j'ai 2y carré. Ce n'est pas grave. Il suffit d'écrire 2y carré comme y carré plus y carré. Ça fait bien 2y carré. Et là, le début de ce facteur me donne exactement l'identité remarquable a, moins b, le tout au carré. Avec a qui vaut x et b qui vaut y. C'est vraiment le cas basique. Donc là, je vais me décrocher quand même pour qu'on voit bien. On n'oublie pas le plus y carré qui traîne. Là, quand même, je te l'ai bien amené. Je prends juste que ce y carré, c'est précisément a, moins b, le tout au carré. Je n'oublie pas ce y carré. Pareil de l'autre côté, regarde. Lui, il a 2y carré. J'en donne 1 au début, comme ça, ça me donne le a plus b, le tout au carré. Et il va rester un y carré qui traîne. Ce qui s'écrit comme ça. Donc ça, c'est la forme finale, la factorisation maximale de ce qu'on peut faire à partir de cette expression-là. Donc, tu as vu toutes les transformations avec une expression où il y a seulement 4 caractères que j'écris, enfin que le livre et le grand écrit. Donc, c'est pour te montrer tout ce qu'il faut faire et même, c'est un de mes mots préférés. J'ai pas mal d'expressions préférées, mais celle-ci, quand même, tout en haut, c'est les réflexes. Donc, quand même, si tu es fini, en théorie, tu dois te poser, n'y a-t-il pas encore quelque chose à faire, n'y a-t-il pas un chemin à emprunter ? Parce que c'est comme ça, dans l'exercice difficile ou quand tu as l'impression d'être bloqué, il faut voir et faire quelque chose. Et en fonction de là où tu avances, creuse les pistes au maximum. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo d'entrée en prépa nous le rende à plus. Et il y en a plusieurs qui arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada